Bonjour les Balances, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel qui couvre le mois d'août 2022. Bienvenue à ceux qui me découvrent, sachez que j'ai réalisé déjà un tirage saisonnier pour l'été 2022. Donc il s'agissait d'une guidance et d'une prédiction. Là c'est simplement prédictif, on voit, on va dire, il s'inscrit dans ce tirage plus large et donnera des précisions sur ce qui va se passer au mois d'août pour vous. Alors déjà pour définir un petit peu les choses, je vais tirer un arcade majeur du tarot pour voir quel est l'arcade majeur du tarot qui caractérisera le mieux ce mois d'août 2022 pour vous. Les Balances dans votre vie professionnelle, dans votre activité, que vous soyez salarié, indépendant ou à la recherche d'un emploi ou à la retraite. Allez, Balances pour votre activité professionnelle ou autre en août 2022. Quel est l'arcade majeur du tarot de Marseille qui résumerait le mieux cette situation pour vous ? Les Balances. Voilà, alors elle est partie, je ne sais pas si vous avez vu la carte, mais c'est la magnifique carte de l'étoile. Avec l'étoile, ça signifie que vous avez le sentiment là au niveau pro d'avoir trouvé votre place, de vous sentir, vous vous sentez également en sécurité. L'étoile, c'est également une chance, quelque chose qui vous protège. Vous voyez, on est sur un bien-être. Le fait que les relations professionnelles sont bonnes, on échange facilement nos idées, les choses sont harmonieuses et fluides. Donc ça, c'est positif. Et si vous avez des projets à long terme, eh bien, on voit qu'il y a un projet qui se développe et qui croit. Donc, c'est positif pour la suite. Je pense que vous faites preuve également de beaucoup d'humilité par rapport dans votre vie professionnelle. Et vous avez conscience de la chance que vous avez d'avoir trouvé votre voie, de vous sentir bien à votre place, etc. Alors, je poursuis. On va voir en cinq cartes avec l'oracle botanique des divinités. Qu'est-ce qui vient à vous ? Les balances au niveau professionnel. Quelle est la parole de l'oracle ? On a romance. Romance, c'est une carte qui va signifier qu'on est... Comment dire ? C'est un peu la même chose que l'étoile. C'est-à-dire qu'on a... Vous voyez, il y a une réciprocité dans les relations. Le fait qu'il y a un équilibre, une harmonie. Et on se sent en sécurité. C'est la stabilité, la sécurité qu'indique cette carte romance dans cet oracle. Donc, voilà, ça fait tout à fait écho au sens de l'étoile. Allez, pour vous, les balances. Sur le mois d'août 2022 au niveau professionnel. Alors, on démarre avec se libérer. Vous voyez, là, je crois que vous avez le sentiment d'être à votre place. Justement parce que vous vous êtes libéré de quelque chose qui était négatif pour vous. Ou vous êtes peut-être perdu dans votre parcours professionnel. Vous avez eu des métiers différents peut-être et qui ne vous correspondaient pas. Et je crois que là, maintenant, on a l'impression que même si vous êtes encore dans ce type de métier. Comme vous avez un objectif plus clair sur ce qui vous convient. Sur ce que vous souhaitez. Et c'est sûr, sur ce qui est bon pour vous. Et qui correspond davantage, je pense, à votre mission de vie. Eh bien, ça va vraiment vous faire ressentir beaucoup de bien-être. Donc, ça, c'est positif. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et vous voyez, on a responsabilité. Ça signifie que vous avez certainement œuvré pour ça. Vous êtes confiant dans vos capacités. Vous avez le sens, là, du devoir. Le fait que vous assumez vos responsabilités. Et que vous... C'est le fait de... C'est toujours l'histoire d'être à sa place. Parce qu'en fait, vous vous sentez tout à fait compétent. Et à la hauteur et en mesure de relever le défi. Ou d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et vous y arriverez d'autant plus que... Vous voyez, vous avez la carte ingéniosité. Ingéniosité, ça veut dire que vous allez faire preuve d'intelligence, de finesse, d'esprit. Avec l'ingéniosité, on est aussi assez tactique. Et du coup, on sait faire les choses dans le bon ordre, de la bonne manière pour atteindre cet objectif. Je crois que, si vous voulez, comme vous avez non seulement les compétences et les capacités, mais ça ne suffit pas, en plus de ça, avec ingéniosité, eh bien, on est... Comment dire ? D'avantage dans quelque chose qui... Je cherche mes mots, je suis désolée. Qui relève de l'esprit vif. Voilà. Une vivacité d'esprit, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Alors, on continue avec prendre soin et changement. Prendre soin, je crois que, ben, c'est... L'étoile, c'est aussi la guérison, vous voyez. Et le prendre soin, ça signifie ici que vous êtes... Qu'il y a beaucoup de protection, de bienveillance. Vos idées, si ingénieuses soient-elles, et vous-même, êtes protégé. Si vous voulez, je crois que vous ne vous négligez pas, physiquement, déjà, dans ce processus-là. C'est-à-dire que vous ne tirez pas sur la corde. Vous n'allez pas vous mettre dans des états de santé ou émotionnels trop compliqués. Vous voyez, vous ménagez votre monture. Il y a ce côté-là. Il y a le côté que vous avez aussi guéri de quelque chose. Puisque si vous avez dû vous libérer, c'est que vous avez traversé des moments difficiles. Et là, d'en prendre soin, ça signifie que vous avez, je pense, tiré les leçons de ça. Et que peut-être vous avez abusé, sur le plan physique, à trop vouloir en faire, se donner au maximum, etc. Là, on sent que vous êtes plus en capacité de vous protéger de votre... Comment dire ? De votre façon de faire. Votre façon de faire, vous allez la réviser, la revoir, de sorte que, vous voyez, vous n'abusez pas de vos ressources physiques, émotionnelles, etc. Et on débouche sur la carte du changement qui nous montre qu'il y a une transformation, quelque chose qui évolue. Si on est sur la carte changement en fin de tirage, je pense que pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on peut tout à fait espérer quelque chose de positif. Parce que là, moi, j'ai l'impression qu'on se libère d'une période de troubles, de doutes, qui est peut-être un chômage de longue durée, ou en tout cas un chômage qui nous a fait un peu douter de ses capacités. Et là, eh bien, entre responsabilité et ingéniosité, j'ai l'impression que vous sortez, vous vous démarquez du lot. Et cette capacité à vous démarquer du lot, si ça entraîne du changement, je pense que vous pourriez être retenu dans un poste où, voilà, que cette situation-là, sans emploi, va changer. Alors, je continue avec l'archange Gabriel pour vous, les balances, sur le mois d'août 2022, au niveau professionnel. S'il y avait une relation professionnelle et qui pouvait être toxique, eh bien, là, le changement, ça veut dire justement qu'on se libère de ça aussi et que la relation, voilà, elle évolue dans le bon sens. Au point qu'elle ne vous affecte pas et que les choses sont réglées. Alors, sur le mois d'août 2022, pour les balances au niveau pro, quelle est la parole de l'oracle ? Exprimez votre vérité intérieure. Votre vérité intérieure, justement, c'est ce qui vous a permis de vous libérer. Donc, vous l'avez, vous êtes, si là, vous êtes en difficulté, les balances en ce mois de juillet que vous écoutez ce tirage, voilà, fin juillet, eh bien, sachez que vous allez y parvenir à vous libérer et en étant juste et vrai avec vous-même. Vous n'allez pas vous mentir et vous n'allez pas continuer à vous trahir en restant dans une situation qui ne vous correspond pas. Vous allez oser vous avouer les choses et c'est ça qui va être porteur du changement, en fait. Alors, au mois d'août 2022, au niveau pro, quelle est l'évolution pour vous ? Les balances. Alors, on a la naissance. Vous voyez, le changement et la naissance, ça fait, ça va dans le même, c'est dans cette même idée. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de nouveau, de plus protégé, qui se met en place, une situation nouvelle dans laquelle vous vous sentez à votre place et guéri de ce que vous avez pu vivre par le passé. les difficultés sont derrière vous, les obstacles sont levés. Vous voyez, quand je parlais de relations harmonieuses, etc., on a fait partager, faites partager votre art. Ça signifie que vous allez être suffisamment en confiance et dans la transmission parce que vous avez la carte responsabilité, donc vous faites autorité, vous êtes qualifié, compétent pour pouvoir transmettre et partager votre savoir. Donc, ça va vous redonner aussi certainement bien confiance en vous. Ingéniosité, gestion du temps. Alors, ingéniosité, gestion du temps, je pense que le plus intelligent, ça serait vraiment de mettre sur le haut de la liste vraiment les priorités. Ne vous perdez pas dans les détails. Vous accélérerez le processus de changement en ce faisant. ne vous dispersez pas. Il est question ici de travailler intelligemment en voyant d'abord ce qui est prioritaire et on va de l'essentiel au secondaire et à l'accessoire. Vraiment, c'est sur ça que vous devez faire preuve d'intelligence et d'être malin. Ça va être dans ce sens-là. Regardez, changement, nouveau projet, Mère Marie, c'est tout de beaux hospices. Justement, il était question de nouveaux projets sur la carte de l'étoile. Je disais à la carte de coupe, l'étoile, ça signifie les projets à long terme et le fait qu'on a maintenant les moyens de les développer. Eh bien, vous voyez, vous avez les moyens de les développer parce que vous prenez soin de vous, des autres, des relations professionnelles et en fait, ce n'est pas que la réussite du projet en lui-même. L'étoile, elle est très bonne pour se détacher de toutes les considérations matérielles, vous voyez. Elle a une dimension plus large, plus spirituelle et vous, ça ne va pas être que la réussite coûte que coûte à tout prix en dépit de l'harmonie, des relations humaines, de votre état de santé et je crois que prendre soin, ça va aussi sur le nouveau projet. C'est possible à condition que, vous soyez dans cet état d'esprit-là mais je suis sûre que vous y êtes déjà parce que là, il y a cette naissance qui fait que vous avez dans vos mémoires en mémoire ce que vous avez vécu et que vous ne voulez pas reproduire et vous avez tiré cet enseignement du passé. Mère Marie, ici, ça veut dire que vous êtes protégé, c'est un peu la carte de l'étoile, c'est votre bonne étoile, vous êtes protégé dans ce changement, dans cette évolution, rassurez-vous, tout va bien se passer, elle vous dit, voilà. En fait, c'est un peu la maman qui vous dit ne t'inquiète pas, ça va aller, rassure-toi. Allez, balance, en août 2022, au niveau professionnel. Quelle est l'évolution pour vous sur le mois d'août 2022 dans votre activité que vous soyez salarié indépendant en recherche d'emploi. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous et les balances ? On a le 7 de denier. Le 7 de denier, ça veut dire qu'on met quelque chose en place sur du long terme. C'est vraiment marche après marche. On sème les graines pour pouvoir récolter le fruit de ses efforts plus tard. Donc, il ne faut pas être impatient avec le 7 de denier. on sait que ça va prendre du temps. Donc, vous avez quand même atteint ici une certaine stabilité pour pouvoir mettre en place quelque chose de créatif. Vous voyez, le 4 ici, c'est la stabilité et le 3, c'est la créativité, la collaboration, la coopération. Donc, là, maintenant, vous avez posé les bases, les fondements. Si vous voulez, c'est ce qui est constitutif de votre éthique, de votre culture d'entreprise ou professionnel. Vous l'avez fondé. Il y a des valeurs, là, et à la fois des valeurs et une structure qui permettent de générer quelque chose de plus. Et c'est ça qui est source de changement. Le changement, c'est que sur cette nouvelle base-là, enfin, cette base-là, ce que vous avez refondé avec la carte libération, eh bien, maintenant, vous allez pouvoir créer à nouveau. Mais, vous voyez, ça s'inscrit vraiment dans le temps. Alors, pour les balances août 2022 au niveau professionnel. Alors, on a le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est très bien pour pouvoir concrétiser parce qu'on est en capacité, là, d'agir, d'accomplir, d'aboutir sur quelque chose et aussi de sécuriser parce que sur le plan matériel, on pose un cadre quand même assez sécure. Donc, c'est possible que vous ayez des déplacements à faire, un voyage d'affaires et en tout cas, ça va être rentable. Peut-être vous vous déplacez pour obtenir un nouveau marché, pour un entretien d'embauche, etc. et si vous voulez, ce déplacement, il est rentable en ce sens que vous obtenez la signature, un contrat, un accord favorable. Donc, c'est bien. Pour ceux qui placeraient leur argent, on sent qu'il y a des choses qui sont en cours, là, et qu'il y a des transactions peut-être qui se font en août. mais en tout cas, on est sur quelque chose de sûr. Avec le cavalier de Denier, vous voyez, il y a une certaine fiabilité, le fait qu'on est consciencieux et qu'on ne va pas faire n'importe quoi. Alors, là, pourquoi il y a une petite régression sur le valet de Denier ? Responsabilité. Je crois que vous vous sentez moins compétent que ce que vous ne l'êtes. Je crois que vous vous pensez en valet de Denier alors qu'on a la carte responsabilité et qu'on est sur quelqu'un qui est plus calé. J'ai l'impression que vous n'avez pas forcément confiance en vos capacités, moi. En tout cas, elles sont bien là. Reconnaissez-les. Reconnaissez-les, ces capacités. Parce que ce serait dommage de ne pas suffisamment les exploiter ou de ne pas avoir confiance en elles. C'est aussi peut-être si ce n'est pas si ce n'est pas ça que vous ressentez. C'est l'idée de vous interroger. Vous voyez, on est en phase de changement, de réflexion. Là, on sort de quelque chose et on va vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est peut-être le valet qui est là pour dire vous évaluez les choses, vous êtes en train de découvrir, vous vous interrogez sur ce que vous souhaitez, ce que vous désirez vraiment. là, vraiment, là, on est sur une question de temporalité. Le 8 de bâton, c'est quand il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps et qu'il va falloir structurer, organiser. La gestion du temps, c'est, il y a des retards qui prennent fin, mais comme il y a des retards qui prennent fin, c'est super, mais ce qui fait que tout se débloque au même moment et vous pourriez couler un peu sous la charge de travail. Donc, il va falloir ne pas vouloir traiter les choses par ordre d'arrivée, mais plutôt traiter les choses par ordre de priorité. Vraiment. C'est ça, l'ingéniosité là-dessus, c'est, vous voyez, ne pas traiter les mails dans l'ordre chronologique. Il y a peut-être des problèmes qui sont plus fondamentaux que d'autres. On vous répondra à telle personne plus tard. On verra après ça. Voilà. Bon, on est sur du cavalier de bâton. Donc, ce nouveau projet, là, on a l'énergie qu'il faut, la passion. Avec le chevalier de bâton, on se donne bien pour, on charbonne quoi, pour que ça avance. Donc, vous aurez, si vous voulez, l'endurance pour, vous allez pouvoir foncer. c'est vrai, c'est vrai que sur le chevalier de bâton, d'autant plus sur le nouveau projet, je peux l'interpréter comme le fait de faire preuve de proposer des solutions nouvelles. Et ce sont les solutions nouvelles qui permettent de mettre en place le nouveau projet. il n'était pas concrétisable parce qu'il manquait, enfin, sur la version ancienne, ce n'était pas viable. Et là, on dirait que vous apportez un supplément, vous, peut-être en termes de créativité d'ailleurs, d'innovation, qui fait que ça rend les choses possibles. Mais en tout cas, c'est à partir de vous-même, que c'est quelque chose que vous allez penser et à laquelle vous n'aviez pas pensé jusque-là. Et puis, ça prend en considération des dimensions autres que financières et matérielles. Et je crois que c'est ça la clé de la réussite aussi. Ah ben là, l'énergie du... C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on a un valet, on a des cavaliers, on a les valets juste après. Et surtout dans le même élément. Donc, c'est assez intéressant parce que du coup, vous voyez, ce changement, en fait, à chaque fois, on a une avancée sur un certain plan. Je crois que c'est ça. Vous avancez vraiment sur un certain plan et comme vous passez un cap, vous vous sentez novice dans la... Enfin, puisque vous avez avancé, vous avez progressé, mais du coup, vous vous sentez novice dans une nouvelle chose à chaque fois. parce qu'il y a à chaque fois une avancée et une régression. Et c'est parce que vous avancez, vous avez chaque fois quelque chose de nouveau à découvrir et donc, vous vous sentez un peu plus incompétent et il y aurait des choses à apprendre puisque vous avez franchi un cap, vous avez progressé. J'espère que vous me comprenez dans ce que je veux dire. Mais voyez, de nouveau, là, ça veut dire que eh bien, on envisage des choses, on est sur des idées nouvelles, des nouvelles expériences. Ça demande à chaque fois qu'il y a une avancée, une expérimentation nouvelle et j'ai l'impression que vous allez progresser par essais et erreurs. On avance et puis après, on réfléchit, on calcule, on voit ce qu'on garde, ce qu'on abandonne et ce qu'on en fait. Donc, on y va à tâtons, je dirais. On y va à tâtons. Mais on est vraiment dans une nouvelle aventure professionnelle pour vous. D'ailleurs, je crois que c'est ça que je vais, le titre que je vais mettre. Voilà. Bon, je vous souhaite le meilleur, les balances. N'hésitez pas à me faire des retours pour savoir de quoi il s'agit et surtout, la gestion du temps est au cœur de votre réussite. Donc, c'est parfait. Merci de liker, de partager, de vous abonner si vous souhaitez être notifié des prochains tirages que j'ai facturés. Et puis, pour toute consultation privée, vous m'écrivez à parolesdoracle.com Allez, à très bientôt. Merci. Au revoir.